La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Mimsy Pocaté, les enfants sans nom de Jean-Philippe Arouvigno. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Naomi Doudou de Payot Libre. Bonjour Naomi. Bonjour. Qui est Mimsy Pocaté ? Une pauvre enfant des rues. Non mais je vous rassure, elle se débrouille très très bien toute seule, puisqu'elle est forte indépendante. Par contre là, malheureusement, elle tombe dans un get-up-ence terrible, dans le bas-fond de la ville qu'elle habite, qui s'appelle Friquet, qui est une ville imaginaire. Elle tombe dans un get-up-ence et malheureusement se retrouve très très loin de chez elle, et va peut-être découvrir une partie de son passé, puisqu'elle n'a ni parents, ni proches, qu'un seul ami, qu'on connaît peut-être déjà, puisqu'il s'appelle Magnus Million, qu'on a déjà vu dans le premier tome Magnus Million et le dortoir des cauchemars, qui était aussi lié avec Mimsy Pocaté. Justement, vous disiez, c'est un deuxième tome, donc il faut avoir lu le premier pour lire le second ? J'avoue que c'est mieux, puisqu'il y a des références au premier tome, les grands bad guys, qu'on va appeler, qui font leur grand retour, mais cette fois qu'ils s'occupent un peu plus de Mimsy Pocaté, c'est un peu plus embêtant. On retrouve aussi Magnus Million, mais un peu moins. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre ? – Surtout le passé de Mimsy Pocaté, qui est vraiment un personnage très, très, très attachant, même si ça m'embêterait de la croiser dans les rues sombres, puisqu'elle ne compte que sur elle, n'a besoin d'absolument personne pour se débrouiller toute seule, et elle se débat très, très bien, elle se bat très bien avec son petit coutelas qu'elle cache toujours dans sa petite botte, mais avec son joli minois, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, vraiment. – Merci beaucoup Naomi, si vous voulez du fantastique, de l'aventure, c'est Mimsy Pocaté, qu'il vous faut, marque-page, c'est terminé. Mais vous le savez bien, des aventures littéraires, nous en ferons encore beaucoup ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada